L'ombre des frustrations des enseignants, au centre des revendications portées par plusieurs syndicats, Plannes, au palais des sports à Yaoundé, s'est choisi pour la célébration de la 29e édition de la Journée mondiale des enseignants. Les appels à ne pas festoyer lancés par les mouvements syndicaux semblent avoir été entendus par les seigneurs de la craie. Le gouvernement dit être conscient du mal-être des enseignants et affirme travailler pour améliorer les choses. Le gouvernement fait constamment quelque chose. Rappelons-nous que le gouvernement ne doit pas seulement s'occuper des enseignants, nous ne devons pas l'oublier. Le gouvernement s'occupe de plusieurs personnes, mais nous devons continuer à défendre notre cas. Et je serai toujours avec les enseignants pour vous supporter, parce qu'il y a des éléments qui doivent être améliorés. Ce 5 octobre 2023, une vingtaine d'enseignants reçoivent des médailles dans divers ordres nationaux et une autre centaine des palmes académiques. Je suis très content d'être promis au grade d'officier avant la fin de ma carrière. Je veux dire au-delà de 25 ans, j'ai vu au-delà de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignants. Je suis très émue, d'autant plus que je suis en fin de carrière. C'est un métier auquel il faut se lancer par vocation, parce qu'il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de patience dans ce métier-là. La célébration cette année se fait sur le thème choisi par l'UNESCO, à savoir les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants.